Hello tout le monde, allez aujourd'hui c'est le grand jour, je vous présente l'album que j'ai fait avec le kit de Gris Mini Création, avec la collection Au coeur de l'hiver. Donc ce kit complet, je vous l'ai présenté lors de mon haul quand j'avais réceptionné mon colis, je vous l'avais présenté en détail dans mon haul, à savoir que j'ai utilisé quasiment tout le kit, donc je ne peux même pas vous présenter les restes, parce que c'est vraiment des tout petits bouts de papier qui me restent, une ou deux étiquettes éphéméra à peine, et quelques petits éléments de déco qui me restent, puisque j'ai fait cet album de façon très sobre. Donc cet album va faire l'objet de tutos, comme promis je vous ai fait des tutos pour la conception des pages et de la décoration, j'ai peut-être un petit peu plus détaillé que d'habitude mes vidéos, puisque maintenant j'arrive à mettre les vidéos bout à bout, j'arrive à mieux charger mes vidéos, donc je n'étais pas prise par le temps, donc j'ai pris vraiment le temps de vous expliquer. Je voulais aussi que cet album soit accessible un petit peu à toutes, pour celles qui débutent et qui sont moins à l'aise sur des techniques, j'ai repris des techniques au niveau des tamponnages, au niveau de la colorisation, j'ai repris un petit peu de techniques, à savoir que je vais mettre probablement une vidéo qui est vraiment basée sur le tamponnage, le tamponnage partiel, et la colorisation, je vais peut-être la mettre à part, ça ne va pas faire partie des kits, même si j'ai travaillé avec le matériel, mais voilà, je vais peut-être le mettre à part pour en faire une vidéo indépendante, que les gens peuvent retrouver comme ça. Mais voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous retrouverez toutes ces vidéos sur ma chaîne. Voilà pour ça, donc j'ai travaillé, comme je vous ai dit, avec le kit, quasiment exclusivement avec le kit de complet, à savoir qu'il reste encore à ce jour 14 kits sur la boutique, que vous pouvez trouver sur la boutique de Grimini Création, 14 encore kits à ce jour, de kits complets, donc si vous voulez vraiment refaire si cet album vous plaît, sachez que vraiment toutes les décos, les petits coins, les décos, comme ça, le ruban, tout ça, ça fait partie du kit complet, c'est des petits éléments que vous ne pouvez pas trouver autrement, à part du moins, mais pour les autres éléments, la structure, les papiers, les tampons, etc., tout ça, vous pouvez le trouver à la pièce sur Grimini Création. Mais si vous êtes vraiment intéressé pour travailler les techniques, j'ai fait des fermetures de pages, j'ai fait tout un tas de petites choses quand même avec ce matériel, donc si vous voulez vraiment le faire à l'identique, je vous explique les techniques pendant mes tutos, et vous pouvez trouver ce matériel dans le kit complet. Voilà, voilà. Alors, donc je rappelle, j'ai travaillé avec cette collection, la collection de papier qu'il y a dans le kit, c'est la collection Au cœur de l'hiver, avec sa forme 30-30. Lors des tutos, je vous ai expliqué aussi un petit peu sur certaines pages, parce que j'ai vraiment utilisé le papier au maximum, donc si vous ne découpez pas pareil, vous risquez de vous retrouver avec des morceaux, enfin, pas assez de morceaux. Donc souvent, je vous guide lors de la conception des pages, attention, j'ai pris cette partie de papier, je l'ai pris dans le sens, etc., etc. Le reste, après, avec les chutes, j'ai complété mes pages. Mais voilà, vous êtes guidés tout au long du tuto pour exploiter au maximum les papiers. Ce que j'ai rajouté au kit aussi, et qui fait partie, que vous pouvez vous trouver sur la boutique de Grimini, ce sont les quatre planches de tampons, l'hiver 1, 2, 3 et 4. 2021, hiver 1, 2, 3, 4. Les planches des feuilles, les planches avec tous les petits mots qui, que certains, j'ai travaillé, non, c'est pas ça, oui, qui me calment, par exemple, j'ai travaillé avec la technique du tamponnage partiel, les petites souris, enfin, cette planche-là, qui est absolument sublime, qui, pareil, je l'ai travaillé, alors là, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé, cette-ci, pour, au niveau des petits personnages, je vous ai fait les tutos, d'ailleurs, aussi, un tuto avec ça, la colorisation, le tamponnage partiel, etc., etc., et puis, celle-ci, aussi, que j'ai énormément utilisée, surtout le tampon de fond, les flocons de neige, et puis, le petit poteau, là aussi, je vous ai fait des techniques de colorisation. Voilà pour ça. Place à l'album, je vous laisse savourer cet album, donc, je vais vous donner peu d'explications sur les techniques, puisque, ben, voilà, je vous ai tout détaillé dans les tutos, j'ai juste rajouté, par rapport à mon dernier tuto, où je vous explique la couverture et les pages, j'ai fini mon, mon, ma vidéo, je n'avais pas tout à fait fini, parce que, ben, voilà, je suis revenue après, je travaillais encore pendant plus de deux heures, derrière, pour rajouter les petites étiquettes, que j'avais récupérées, là, avec les restes qui me, voilà, avec tous les restes que j'avais, je me suis amusée à décorer un petit peu plus l'intérieur de mes pages. Je m'étais arrêtée, aussi, avant de coller ma déco de la tranche, puisque je ne savais pas encore ce que j'allais faire, si j'allais faire une tranche chargée, comme d'habitude, ou plutôt une tranche très sobre, comme ici, finalement, je me suis décidée de faire comme ceci. Voilà, juste avec les petites déco métalliques qui me restaient, et le badge. Donc, comme je vous ai expliqué sur mon tuto, j'ai réagrandi ma couverture, ma couverture étant plus petite, je l'ai rallongée de chaque côté. Donc, la couverture avant, donc juste une petite ouverture simple. Cette partie-là, on a fait, je vais vous expliquer, la technique de la checkerbox. Et puis, cette petite déco, cette petite composition. Donc, je l'ai fermée avec le ruban qu'il y avait dans le kit, et à l'arrière, j'ai fait avec, là aussi, on l'a travaillé ensemble, je vais vous expliquer, avec le pochoir. Voilà pour la couverture. Donc, c'est une conception relativement simple en technique, à part une page qui est un petit peu plus technique que les autres, mais sinon, ça va être, comme je vous le dis, un album qui pourra être fait pour moi, pour tout niveau, mais qui, de toute façon, comme je l'ai dit, cet album, c'est vraiment donné, cette collection, c'est vraiment donné, parce que, il n'y a rien à faire, vraiment, la collection, les éphéméras, tous les tampons, enfin, tout, et c'est tellement mimi, c'est tellement tendre, c'est tellement chou, tellement harmonieux, que finalement, il n'y a pas beaucoup, il ne reste pas beaucoup de travail à faire, couper, coller des découpes, et voilà quoi, c'est franchement, un tamponnage par-ci, un éphéméra par-là, et franchement, cet album, il est très, très simple à décorer. Donc là, pareil, je m'étais arrêtée avant de faire cette partie-là, je vous avais dit que j'avais fait une erreur, j'avais coupé mon papier, donc j'ai réussi à camoufler avec tamponnage et les petites étiquettes, voilà, ce que je me suis amusée après hors caméra, c'est coller des petites étiquettes un petit peu partout pour finir. Donc là, on avait fabriqué, on a fabriqué ensemble lors des tutos un petit bratz, enfin, ce qui est un genre de petite flippette fait avec le matériel du petit sachet de déco, avec un petit bratz et puis une décoration métallique. donc on ouvre cette page comme ceci et comme ceci puisque j'ai voulu garder la composition de la page en entière et là, il y a un petit tag avec deux photos. Alors, ces photos, comme je vous avais expliqué lors de la présentation du kit et tout, ce ne sont pas des photos qui ont été faites en hiver puisque là où vivent mes petites filles en ce moment, il n'y a pas d'hiver, enfin, il y a un hiver mais ce n'est pas un hiver blanc. C'est des photos qui ont été faites par une photographe la période de Noël avec les périodes de Noël et donc, c'est dans un décor hivernal. Donc, les tons, c'est vrai, métalliques qu'il y a dans le kit et tout, c'est argenté et donc, c'est dans les gris, bleu, argent et tout et toutes les photos ont une couleur un petit peu plus chaude décor de bois aussi puisque le fond était aussi en bois donc ça va parfaitement avec ce papier-là et puis, c'est une petite note dorée donc ça réchauffe un petit peu l'album et ce qui fait et qui met vraiment en valeur les photos. Moi, je trouve que ces photos vont très très bien avec cette collection puisque cette collection étant très tendre, c'est des photos d'enfants donc c'est très tendre aussi et vraiment, au niveau couleur, je trouve que ça va parfaitement ensemble. Là, vous voyez, je me suis amusée après avec les petites étiquettes. Alors, pour info, cette petite, alors c'est monochrome, enfin, c'est très très, c'est toutes les mêmes couleurs parce que les robes des petites sont assorties au décor sauf ce petit bocal, la petite histoire, il y avait deux décors, il y a eu un autre décor que je vais me servir qui est plus Noël et là que je vais me servir dans les albums que j'ai faits avec les collections de Noël, l'album Lutin notamment, il y avait un côté rouge, un décor rouge et un côté or et blanc de l'autre côté, donc elles ont changé de décor à savoir que la petite qui a deux ans et demi n'était absolument pas décidée à faire des photos et qui a fait un petit peu la zouave partout qui a mangé tout le décor, le décor rouge parce qu'il y avait une assiette de cookies, elle a mangé tous les cookies et puis quand elle est passée dans le décor blanc, vous verrez, elle n'a pas vraiment de photos où elle pose, où elle sourit et tout ça parce que quand elle n'avait pas décidé, donc elle a été chercher le petit pot de lait qui était dans le décor rouge et elle se sifflait le lait au lieu de poser pour les photos. Bref, elle a bouffé tous les cookies, elle a bu le lait, enfin bon, c'était un carnage. Donc sur cette photo, là elle est en train de démonter tout simplement le décor, c'est pour ça que j'ai mis les petits mots, je me suis amusée à faire, paisible, rien ne dure, parce que voilà, même si là elle semblait plus ou moins paisible, ça n'a pas duré. Non, j'ai fait des petits clins d'œil en fait par rapport à la séance. Voilà. Alors la grande, par contre, Inola a bien joué le jeu, au contraire, elle a vraiment posé, ce qui fait que ça nous a donné des photos absolument magnifiques. mais bon, la petite, ce qui est marrant, parce qu'en fait, ça donne, c'est tout à fait elle, parce que c'est vraiment dans son caractère, elle est bouge-bouge, et franchement, ça donne des photos naturelles d'elle qui sont, qui la représentent parfaitement. Donc toute la déco, je vous explique, lors des tutos, je vous ai dit que j'allais rajouter des paillettes, bon, ça c'est du matériel que j'ai rajouté après. Là, c'est juste une bande avec un tag comme ça derrière. Donc vous voyez, un papier complètement hivernal, thème montagne et tout, et on est dans un, bon, effectivement, un décor hivernal, mais pas du tout des photos hiver. Voilà, la mistinguette en train de se siffler le bol de laisse, qui faisait beaucoup rire sa soeur, et bien, en train de narguer les adultes, tant qu'il disait, mais non, on ne boit pas le lait, arrête, enlève cette touche de rouge dans ce décor immaculé. Voilà, mais bien sûr, il n'en était pas question pour elle. Donc là, c'est une page qui tient avec des petites étiquettes. Alors oui, alors des petites étiquettes, il me restait des petites breloques, donc je les ai rajoutées sur les étiquettes, on a pu voir aussi, là, il me restait un flocon. Ça, c'est des choses que j'ai fait ensuite. Une étiquette qu'on tire comme ça. Derrière, du coup, j'ai mis la dernière qui me restait. Là, j'ai fait un décor aussi, en haut. bien occupé à jouer et à utiliser le décor. Elle a même été, il y a un petit berceau blanc, je ne sais pas ce qu'on le voit sur les photos, je ne l'ai pas développé cette photo. Il y a un petit berceau blanc, et bien, elle a été cherchée dans ce décor-là, elle a été cherchée un lutin bien rouge dans l'autre décor pour coucher le bébé. Elle avait couché le bébé tranquillement, elle faisait sa vie. Donc cette page, c'est cette page qui est un petit peu plus technique. J'ai mis en titre douceur et harmonie où on ouvre, alors c'est une technique un petit peu pop-up. Je suis revenue au pop-up, finalement. Voilà, on ouvre et ça fait monter la page intercalaire. Ça s'est fourni, cette page, elle est fournie dans le kit. On l'a vu, l'autre, ici. Voilà. sur ce côté-là, j'ai mis juste une petite étiquette avec le sapin et là, dans cette petite forêt comme ça surélevée, on tire les tags. Alors, il y a un petit décor là au fond et on tire les tags. Alors, notamment pour ça qu'ils suivront le kit, le kit, le... qu'ils feront le tuto. Avant de faire une page, alors des tutos des pages, avant de faire des pages, essayez de regarder jusqu'au bout ou de l'explication, notamment, cette explication, l'explication de la page, de cette page-là, j'ai fait une erreur de mesure, en fait, dans ce que j'ai dit, j'ai fait une erreur de mesure derrière. C'est 2 mm, c'est pas un drame, mais ça peut, voilà, ça peut y jouer un petit peu. Donc, je me corrige, j'essaye de... je me suis corrigée, je me suis rendue compte de l'erreur après. J'ai essayé de mettre un petit bandeau où c'est écrit en dessous, attention, non, tant, 2 mm, mais voilà. Donc, regardez surtout sur cette page-là, regardez-la jusqu'au bout pour ne pas faire l'erreur. Si vous faites au fur et à mesure sans regarder, vous verrez qu'après, je me reviens dessus, je me suis dit, attention, j'ai fait une erreur. Voilà, et notamment pour la décoration, je vous explique après. Donc là, j'ai fait un tag avec tout un tas d'éléments de décors, que ce soit l'éphéméra, tampon, etc., dans une chute de papier et derrière, j'ai mis une photo. Et le deuxième petit décor qu'on voit à travers, on voit une petite souris qui fait de... donc on le tire et là aussi, un petit décor avec derrière une photo. Et enfin, une... tout au fond, vous avez encore un décor. Alors, notamment, je vous explique que pour coller, je colle en direct avec vous et je m'aperçois à la fin que j'avais oublié de faire le décor. J'aurais dit, oh ben tiens, j'aurais pu très bien faire un décor en dessous. Et voilà, bon, c'était trop tard, mais à savoir que j'ai eu un problème de colle, ça n'a pas collé. Je vous explique aussi dans le dernier tuto que j'ai collé avec de la glue le rhodoïde sur l'intercalaire parce que les autres colles, ça ne tenait pas. Donc, j'ai... comme... comme ce que j'avais collé avec le tuto, ça ne collait pas, ça s'est décollé, j'en ai profité pour faire mon fond le fond après. Donc, tout ça, je m'en rencontre à la fin du montage de ma page. Donc, franchement, celle qui veut faire ce tuto, regardez bien la vidéo, toute cette partie-là en entier, vous verrez que je reviens sur certaines mesures et sur certains points. C'est tout corrigé en direct, je vous ai signalé aussi en dessous, mais bon, je préfère vous prévenir. Sinon, les autres pages, il n'y a pas vraiment d'erreur. Voilà, toujours... Voilà, alors là, c'est quand on lui disait « vas-y, rends le pot de lait la petite bouille ». Voilà, c'est ça ce que je dis, on n'a pas vraiment de photos avec sourire, etc., etc. Mais c'est vraiment sa petite bouille, c'est vraiment ses petites expressions, donc moi, j'adore ces photos plus naturelles et j'adore. Voilà la dernière page, donc là, on ouvre avec le badge. Donc, vous verrez que, comme vous avez pu voir, probablement, je n'ai mis aucun aimant sur cet album pour éviter de rapporter des éléments autres que le kit. Je n'ai mis aucun aimant, mais à chaque fois, on a travaillé des techniques pour fermer les pages, des techniques différentes. Donc, la dernière, voilà, la dernière, on ouvre comme ceci, comme cela, et le dernier tag. Voilà. Voilà pour cet album. Encore une fois, si vous voulez le faire, je vais poster les tutos très prochainement. Ils sont tournés, bien sûr. Donc, je vais poster les tutos très prochainement. Je vais essayer de corriger un maximum mes erreurs. Et puis, je vais vous les mettre en ligne très, très, très prochainement. Enfin, je pense, dans le week-end, dès qu'ils seront finis, corrigés. entre-temps, je vous poste cette vidéo. Donc, je vais la poster en direct. Donc, encore une fois, il reste 14 kits. Donc, n'hésitez pas à les commander parce qu'il y aura comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'y aura pas de réassort sur ce kit, sur le kit complet. Voilà. Un petit album, comme vous avez vu, ton sur ton, très, très doux, très cosy. Moi, franchement, j'adore. Je vous avais montré que j'avais recommandé du matériel parce que, voilà, parce qu'on craque. on est les premières clientes de Grimini. J'avais recommandé pas mal de matériel, notamment parce que j'avais reçu aussi la collection de papiers en 15-15. J'avais recommandé une structure et puis, je pense que je vais refaire le même album, enfin, le même album, non, mais je vais retravailler les mêmes photos, les mêmes papiers sur l'autre structure, de façon différente encore, bien sûr, mais voilà. Donc, je pense que je vais faire ça, mais ça sera vraiment dans les mêmes temps puisque cet album sera destiné, il y en aura un des deux que j'offrirai à ma maman. Elle sera ravie d'avoir des photos des petites. Donc, voilà. Voilà pour ça et vous verrez que j'en plairai probablement peut-être des techniques différentes mais je vais peut-être donner une autre orientation. Enfin, voilà, je ne sais pas exactement encore comment je vais le faire. Je vais m'y attaquer prochainement. À savoir que l'autre, je ne ferai pas de tuto sur l'autre album. Là, j'ai fait un tuto détaillé sur différentes techniques et tout. L'autre, ça sera vraiment la conception des pages. Je vais reprendre des techniques identiques mais de façon différente. identiques mais peut-être avec des matériels différents. Je ne sais pas exactement comment je vais faire. Je n'ai encore aucune idée. Donc là, vous pouvez vraiment faire, si vous avez cette collection, vous pouvez vraiment faire ce tuto-là. À savoir aussi qu'il y aura d'autres personnes dans la DT, je ne sais plus malheureusement, je ne sais plus qui. Je crois qu'on est deux ou trois à faire des tutos détaillés pour le même kit. Donc là encore, vous pouvez voir ceux qui travaillaient avec différentes techniques, différents styles. Voilà, je vais y arriver. Allez, je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Au revoir.